bon ben salut tout le monde là je fais une petite vidéo sur un phaseur que j'ai acheté fait un lot de phaseurs il y avait celle là il y avait celle là aussi avec j'ai le réservoir j'ai la selle a fait les casse complètement quelques trucs enfin cette moto avait été rachetée pour retaper celle là parce qu'il a récupéré les freins il a récupéré quelques bricoles dessus pour monter sur celle là sur la jaune et donc voilà celle là elle a pris un accident le mec il n'a pas trop il arrive un peu trop vite d'après ce que j'ai pu comprendre en fait la vécan elle a tapé à l'avant au niveau de la boucle voilà j'ai la boucle est au fond mais j'ai toute la boucle en fait elle est tordue par là bas tu vois et en fait le gars est arrivé et l'avant a tapé dans un talus et la vécan en fait a fait un saut périlleux et la vécan est retombé sur la boucle arrière qui est comme tu le vois un peu écrasé je pense tu vas bien voir là mais tu as cette boucle est complètement écrasé même au niveau ici là tu vois normalement c'est tout droit là c'est gonflé je vais te montrer de l'arrière tu vois comment il est tordu et c'est pas le carénage qui je te posais comme ça tout est encore fixé la boucle est bien tordue le guidon est un peu tordu aussi tu vois je sais pas si tu vas le voir tu peux pas le voir là mais exemple tu vois là ça touche après la fourche je vais regarder elle est pas tordu mais tu vois le comment ça s'appelle le point d'arrêt ou je sais pas comment ça s'appelle qui en fait quand tu tournes ta fourche tu vois en fait ça évite que ton guidon il aille trop loin mais tu vois il est un peu écrasé je sais pas si tu vois il manque un peu de matière je pense que dans le choc en fait ça a écrasé un peu donc la fourche pas tordue mais est ce que cette partie là est tordue ça il faut que je la démonte pour contrôler donc je verrai après alors vous aurez un petit poc là tu vois après c'est une bécane que je décide de redémarrer je pense que il faut je sais pas trop ce que je vais en faire peut-être que je sais pas peut-être la montagne street fighter pour la garder parce qu'elle a la carte grise bon pas à jour mais faut que je me renseigne si on va y aller la faire mais la faire en street fighter faut découper tout ça vu que cette partie est toute tordue tu vois couper ici là refaire des et mettre un arrière de notre modèle tu vois pour que ça j'ai plus de gueule tu vois et faire une peinture et tout mais bon ça je sais pas je verrai déjà faut jouer si la carterie c'est faisable voilà après après les compètes j'ai la selle voilà voici la redémarrer il n'y a plus de batterie ils avaient mis une batterie de scooter mais elle est raide il n'y a plus de batterie elle est très faible donc là j'ai mis les câbles au tracteur la batterie est neuve donc vraiment ça devrait le faire donc on va voir si elle redémarre je vous accroche là sur le support fait maison je vais mettre un peu d'essence parce qu'il n'y en a plus un peu de réservoir il n'y a plus à l'intérieur je vais mettre un peu d'essence il y en a un peu dedans de l'essence mais vous êtes un peu fatigué on ouvre à l'essence comme ça voilà une verte les câbles alors quand tu mets les câbles tu mets sur la masse et sur le moins en fait tu le mets sur une part sur une part du câble je ne sais pas qu'il y a assez de jus je vais te mettre sur la tête alors je crois que c'est comme ça C'est le temps que l'essence arrive au câble. On va la laisser chauffer, je ne sais pas si vous m'entendez là. On va laisser chauffer un peu, après avec l'essence qu'il y a déjà dedans elle est un peu pourrie je pense donc on va voir. Bon normalement il faudrait faire un petit vidange moteur pour changer l'huile. Bon là je la fais tourner un peu vite fait pour essayer de voir si elle tourne mais c'est tout. Après il faudrait la réviser quoi. Il y a quelques draps de carburant, tout ça quoi. Là il me bug un peu mais je pense parce qu'elle est froide. C'est parti. On va voir, on va voir. Bon je vous reprends après, je vais la laisser un peu chauffer. Bon mais comme vous l'entendez elle tourne. Bon elle fume grave, ça c'est normal. Vu que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Alors je vais essayer de la rouler un petit peu par là. Tranquillement parce que tout est à travers. Donc on va voir comment ça roule. C'est parti. 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 C'est parti.